Les Nantais de football, pourtant, dès les premières minutes, les Nantais reprenaient leur sérieux et bousculaient les Alsaciens. Bossis est à l'origine de l'action, Amis, Touré qui laisse filer, Pico qui est contré, Amis qui remet, Alilogic qui tire, Eric qui détourne en corner. Première action dangereuse de ce match et nous retrouvons les Nantais avec Muller dans le rond central. Le milieu de terrain a vu l'avant-centre yougoslave du FCN partir. Un centre, Biot, a bien failli tromper son gardien. Encore les Canaris, Amis est contré, Alilogic est là, une talonnade, bien vu, l'Elié gauche nantais est sur orbite. Un centre en retrait, hélas pour Pico, les buts étaient un peu plus à droite. Muller qui dirige la manœuvre, toujours pour Alilogic, Biot s'est aidé de la main, c'est à coup franc. Alilogic, on a déjà marqué des comme ça et il le fait une nouvelle fois. 27ème but de la saison pour Alilogic, on le revoit pour les écoles de football. 1 à 0 donc et juste avant la mi-temps, Ray va sauver une nouvelle fois son équipe. La pause intervient donc, le temps de rappeler les attaches de Nantes avec la Bretagne. La seconde période avec Bossis à la fête hier soir, le capitaine des Canaris trouve Amis qui offre le ballon à Alilogic, mais Ray n'était pas d'accord, Mulhouse a déjà encaissé 75 buts cette saison. Le 76ème sur cette action, mais non, Pico s'est aidé de la main et la conclusion signée Baron Kelly sera inutile. Meret devra s'avouer vaincu, les Nantais vont marquer sur cette charge de Bossis. Le Grand Max à l'assaut, un relais avec Alilogic et voilà le résultat. 2 à 0 après ce but, les Canaris pensaient déjà à la Coupe de France, mais les Alsaciens se chargeaient de leur rappeler que le championnat n'était pas tout à fait fini. Sanchez était tout près de marquer sur cette action. Et finalement, c'est Joanne qui trompera Bertrand Domane à l'issue de cette offensive des Mulousiens. Malgré tout, Nantes reste la meilleure défense du championnat, meilleure attaque également. Elle possède le meilleur buteur avec Alilogic, champion de France. On a fêté ça sans pudeur face à la lutte.